Claire Dely et Mick Wallace sont tous les deux députés au Parlement européen, ici, à Bruxelles, pour l'Irlande depuis 2019. Ils sont membres de Independence for Change, qui est une partie du groupe gauche-unie européen au Parlement européen. Et, justement, Claire, je vois que vous êtes membre du comité pour les libertés civiles et la justice à ce Parlement européen et que vous êtes vice-présidente de la délégation pour les relations avec l'Afghanistan. Alors, justement, sur base de cette expérience, si on avait dit dès le début qu'on nous mentait sur l'Afghanistan, comme Assange l'a démontré, est-ce que les choses auraient été changées pour ce peuple ? Apologies. Even though we live in Belgium, we have not mastered French yet, so there is a translation delay. Yes, that is a very good question. I mean, Wikileaks and Julian Assange put in the public domain the truth about the lies in the war in Afghanistan. And had this information been, I suppose, this information was literally key in informing citizens and in turning, I suppose, public opinion against the US. So, I mean, it was crucial. Oui, alors, tout d'abord, désolé, même si nous vivons à Bruxelles depuis longtemps, nous ne parlons pas, toujours pas français, donc il y a des interprètes. C'est une très bonne question et, justement, ce que Julian Assange et Wikileaks ont révélé sur les mensonges en Afghanistan, ça a vraiment été des informations clés pour informer les citoyens et permettre que l'opinion publique se tourne contre les Etats-Unis sur cette question. And I think the question relates to an earlier question about young people. I suppose for those of us old enough to remember the war in Afghanistan and Iraq when it happened, these were profound times when citizens all over the world mobilised in their millions against those wars. And the public movement didn't stop the wars happening. And after that, I think there was a certain demoralisation. But when Wikileaks came along and furnished the information again and exposed it in all its naked horribleness, that gave another trigger for people to mobilise. And I think one of the reasons now why young people maybe aren't as involved is that they don't remember those times. and the establishment by keeping Julian in confinement now for over a decade have allowed the passage of time to blur people's memories because justice delayed is justice denied. And I think that is a factor in the present situation. Yes, I think that there is a parallel to do with another question on why there is not enough young people here this evening. And I think that in fact, we, our generation, we are quite old to remember the war in Afghanistan, the war in Iraq. And at the time, the world was mobilised against this war, but the public opinion was not able to stop it. And with Wikileaks, we really had access to the lies of these wars and to a very cruel truth. and that allowed us to put in place another motor to again mobilise the society. And I think that it's why there is no young people here this evening, because they don't remember them anymore. And Julian Assange is now enfermated for 10 years. And, well, just 10 years, it's enough for the young people to begin to forget. And it's not to forget that retarding the justice, it's not to deny the justice. Mais Kualas, j'ai vu dans votre biographie que vous êtes membre de la délégation pour les affaires étrangères et pour les relations avec l'Iran et d'autres pays, peut-être l'Irak aussi. Est-ce que vous pensez que si on avait dans les médias diffusé la vérité sur l'Irak, sur l'Iran, les choses seraient différentes pour ces peuples ? C'est difficile de trouver la vérité dans les médias, parce que, comme les gens ont mentionné, les médias, les médias, les médias, c'est sûr que vous entendez un certain côté d'un événement, et très souvent, c'est très loin de la vérité. Et je pense que Jolien Assange's biggest crime c'est que j'expose la vérité. et ça a été un grand problème pour l'établissement, parce qu'ils ont été en train de sortir avec la lie depuis longtemps, et c'était un changement de jeu. Oui, alors je pense que c'est difficile en ce moment de trouver la vérité dans les médias, car les médias mainstream font vraiment de grands efforts pour s'assurer qu'on ne voit seulement qu'un aspect des événements. Et souvent, cet aspect est loin de la vérité. Et je pense que le plus grand crime de Jolien Assange, ça a été de révéler cette vérité, et donc de vraiment poser un grand problème à l'establishment, qui essayait de nous la cacher. Même aujourd'hui, dans le Parlement européen, si vous écoutez bien attention à ce dialogue et ce qu'ils disent, vous entendrez que la lie a toujours été perpétuée, à un grand degree. Et si vous challengez cette lie, si vous essayez de dire la vérité de ce qui se passe, il y a des efforts qui sont faits pour vous silencez. Et ce effort vient de beaucoup de directions différentes. Obviously, il vient de la classe politique, mais les médias principales jouent un grand rôle en essayant de s'assurer les gens qui déclencent leur narratif. Alors, même aujourd'hui, au Parlement européen, si on écoute vraiment ce qui se dit, eh bien, on entend encore les mensonges qu'on entendait avant. Et si on essaye d'aller à l'encontre de ces mensonges, si on essaye de dire la vérité, eh bien, des grands efforts sont faits pour nous réduire au silence. Et alors, ces efforts viennent de différentes directions. c'est à la fois les politiciens eux-mêmes, mais aussi les médias mainstream qui font tout l'heure possible pour nous réduire au silence. En Bruxelles aujourd'hui, il y a nombre de think tanks qui essayent de délivrer leur message, il y a nombre de lobbyistes pour l'industrie armes, le nombre de lobbyistes pour soutenir US imperialisme, pour la continuation de l'European colonialisme, est très, très fort encore. Et c'est pourquoi c'est donc important pour eux que la vérité que Julien trouvait à la table, et la manière dont il l'a fait, c'était un changement de jeu, et pour eux, il doit être battu. Et Julien, le traitement de Julien, vous avez dit avant, « bon, écoute, il a fait ce qu'il a fait, et pourquoi ils sont encore si obsédés avec le punir ? » Ils sont en train d'exemple pour tout le monde. Si vous parlez la vérité, si vous faites ce que Julien Assange fait, vous pouvez attendre un temps difficile. Et même ici à Bruxelles, on a de nombreux think tanks et de très nombreux groupes de lobby pour des entreprises, ou même des lobbies qui soutiennent encore l'impérialisme des États-Unis ou le colonialisme européen. Et ce genre de lobbies est encore très présent. Et c'est pourquoi c'est vraiment important pour eux que la vérité que Julien Assange a révélée, et aussi la manière dont il a révélé cette vérité, soit combattue, parce qu'elle était efficace. Et donc, ça rejoint aussi une question que vous avez posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi obsédés par punir Julien Assange ? Eh bien, c'est parce qu'ils veulent donner l'exemple. Ils veulent nous faire comprendre que si on dit la vérité, si on fait ce que Julien a fait, eh bien, on sera punis. Une petite parenthèse, vous n'êtes pas obligés d'écouter, mais c'est un message personnel. L'éditeur que je suis cherche depuis des années un auteur ou une auteure pour publier un bon livre sur l'Union européenne, comment se décide sa politique, ses éstations de lobby, etc. Donc peut-être que je viens de trouver deux auteurs pour ce bouquin. Sérieusement, ma question suivante sera... Ma question suivante sera, au niveau de l'Union européenne, selon vous, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour protéger les lanceurs d'alerte ? Je pense que la réponse simple est qu'on a besoin d'un citoyen actif, vraiment. Je veux dire, la réponse officielle sera qu'on a besoin d'une meilleure législation, d'une meilleure protection en place. Mais en fait, l'unité en toute société d'un citoyen actif est un citoyen actif et un média indépendant. Et c'est pourquoi Julien et Wikileaks stand-out so beaucoup, c'est qu'ils aient le pouvoir à l'account, en une manière dont le mainstream media n'est pas, et ne peut. Parce que journalisme a été débasé dans la société. Je veux dire, c'est très important que nous considérons Julien comme un journaliste, et c'est génial de voir les journalistes d'unions comme derrière sa case, parce qu'il y a une attente de claimant qu'il n'est pas un journaliste. Mais en même temps, le journalisme comme profession a été débrouillé parce que la manière dont les médias sont organisés. Donc, pour moi, pour protéger les whistleblowers, nous avons besoin de les gens qui s'y actifs et de scrutiniser les choses pour eux-mêmes, et des sources d'informations précises. Je pense que la réponse simple, c'est que pour protéger les lanceurs d'alerte, il faudrait un vrai acte de citoyenneté, une meilleure législation et une meilleure protection. Mais en réalité, la seule protection qui existe, c'est la protection qui provient des mouvements populaires et qui provient des médias indépendants. C'est pourquoi Julian Assange et Wikileaks ressortent tellement du lot et sont tellement sous le feu de projecteurs, c'est parce qu'ils ont eu le pouvoir de dénoncer des choses d'une manière dont les médias mainstream ne le font pas. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je considère qu'il faut commencer à dire que Julian Assange est un journaliste puisqu'on a tendance à lui refuser ce titre. Et je suis très contente de voir les unions et les syndicats des journalistes qui se placent derrière lui pour le soutenir. Mais malheureusement, de nos jours, le journalisme a perdu. Ça n'est plus aussi fiable qu'il était auparavant. Et voilà pourquoi il faut reconnaître des sources d'informations alternatives comme Wikileaks. Je pense que Claire's point sur la besoin d'un actif citoyen est absolument crucial. La notion de démocratie est probablement overrated. Si, en une démocratie, vous auriez une telle sur la façon dont votre société est organisée, sur la façon dont votre communauté est organisée, vous auriez un grand gouvernement local, et vous auriez une telle sur la façon dont votre gouvernement est organisée. de l'épreuve pour le soutenir. Au cours de l'Europe aujourd'hui, de l'Irelande à l'Hermagne, de l'Hermagne à l'Amérique, de France à l'Amérique, de l'Amérique, de France à l'Amérique, de 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 l'Amérique. Vous avez l'opportunité de voter une fois chaque fois cinq ans. ne représentent pas le public. Et juste pour l'exemple, le Parlement européen, je peux dire que 95% des membres du Parlement européen, et il y a 705 d'entre eux, je dirais que 95% sont de right-wing persuasion, mais ce n'est pas refleti dans le public. La plupart d'entre eux soutenir la guerre plutôt que la paix, mais le public de l'Europe préfère la paix à la paix. Donc, les politiciens ne représentent pas eux. Et si vous voulez, si nous voulons de notre notion de démocratie, ce sera seulement des gens. Les politiciens ne changent rien. Les gens changent les choses. Mais les gens doivent devenir beaucoup plus actifs. Ils doivent être engagés. parce que vous ne pouvez pas laisser votre société à la merce de vos leaders. Et c'est vrai sur l'Europe aujourd'hui. Oui, je suis d'accord pour dire qu'un acte de réelle citoyenneté est absolument nécessaire. Mais je pense également que la notion de démocratie de nos jours est surcotée. Si l'on habitait dans une vraie démocratie, on aurait le droit d'avoir une influence sur l'organisation de nos sociétés, l'organisation de nos communautés. On aurait des gouvernements locaux, forts, bien implémentés, dans lesquels on pourrait s'impliquer. Et aux quatre coins de l'Europe de nos jours, on a l'occasion de se rendre aux urnes tous les cinq ans. Mais c'est là que s'arrête notre démocratie. puisque nous pensons que les politiciens et les gouvernements ne représentent pas ou représentent mal le public. Par exemple, au sein du Parlement européen, 95% des députés, sur les 705 députés du Parlement, donc 95% environ sont de droite. Et je ne pense que ça ne réfléchit pas la réalité du public. Il en va de même pour le fait que la plupart de ces parlementaires soutiennent des actes de guerre ou soutiennent la guerre, alors que la plupart des citoyens dans le public soutiennent la paix. Donc, ce ne sont pas des bonnes représentations de nous, citoyens. Et si on veut récupérer une vraie notion de notre démocratie, il faut s'appuyer sur le peuple, parce que les politiques ne changeront rien, alors que le peuple changera tout. mais pour ce faire, il faut se mobiliser davantage, il faut de l'engagement, car on ne peut pas, vous ne pouvez pas laisser vos sociétés à la merci de vos dirigeants. de l'engagement, de l'engagement. de l'engagement. de l'engagement. de l'engagement. de l'engagement.